bonjour à toutes et tous oui c'est bon on est en live il n'y a plus de vidéo tout est bon je devine la déception qui se lie sur vos visages je ne suis pas julien motet julien est en vacances cette semaine et il n'a pas de connexion donc il nous a fait confiance pour faire le live sans lui il va éviter de dire trop de mal de lui dans son dos et on va faire donc la suite du live du mois dernier c'est à dire que le mois dernier on avait vu les fonctions texte air table est ce qu'elles sont utiles ou pas quels sont les petits hacks qu'on a sur ces fonctions etc donc là on va faire la suite avec élise et florian salut nos codes jess salut à ceux qui nous suivent donc ces fonctions numériques qu'est ce qu'elles valent écoutez sans transition on démarre je vous avoue j'ai essayé d'utiliser tire maker pour faire la terre liste j'ai galéré c'est infernal cet outil donc salut mathieu donc je vais aller faire air table plutôt on reste dans le thème donc voilà on va faire une terre liste sur air table à propos d'air table c'est hyper méta comme comme live salut xavier salut martial et donc on va commencer par la fonction apps la fonction apps pour rappel c'est la valeur absolue d'un nombre est ce que vous utilisez ça vous je pense jamais utilisé moi non plus je propose de mettre là c'est le gain c'est vraiment le truc on sait même pas à quoi ça peut servir ouais là je situe un peu je me dis éventuellement pour voir le nombre de jours entre deux dates on sait pas laquelle est avant l'autre etc on peut faire un daytime diff et puis un apps je vois un peu le cas du usage mais bon c'est pas hyper souvent qu'on ait deux dates différentes sans savoir laquelle est là laquelle vient avant etc donc et puis souvent cette information de négatif ou pas a de l'intérêt je vois surtout pas vraiment de cas business où tu aurais besoin d'avoir la différence de jour mais de tu t'en fiches de savoir si avant après ça dépend j'ai enfin j'ai les clients e-commerce des fois il ya des variations de prix etc on peut vouloir déclencher une une automatisation quand il ya une variété variation de prix en négatif ou en positif mais même pas même pas vraiment en fait parce que parce que souvent on va pas déclencher ou même delta négatif et positif on va avoir des logiques différentes alors que zelding demande si c'est une taille liste à la stan ou si c'est une vraie taille liste ici on est 100% objectif et constructif en plus d'être sympathique et charismatique je pense qu'on a fait tout donc non c'est une vraie taille liste en gros c'est honnêtement c'est juste un prétexte pour parler un peu de nos pratiques nos bonnes pratiques nos astuces etc donc abs désolé mais ce sera pas toi la fonction du mois average ensuite je sais même pas pourquoi j'ai sur la documentation average c'est donc la moyenne useful et sont chaudes je dirais c'est un truc qui sert quand même assez souvent un oeuvrage comme ça en formule est ce qu'un autant un oeuvrage de values dans un roll-up oui oui j'entendais comme ça oui plutôt dans les dans les roll-up dans les roll-up après même enfin pareil pour 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 des cas e-commerce où tu as différents prix de différents fournisseurs etc tu veux faire une moyenne pour ça peut être utile c'est pas le truc force enfin c'est pas essentiel dans les formules mais c'est vrai que dans les roll-up pour moi c'est ok mais si on compte les roll-up alors oui effectivement on peut mettre useful voire essentiel allez on va le mettre en useful parce que xavier suggérait ça donc avec un peu de chance on va le convaincre oui notre airlist est bien voilà c'est totalement de la démagogie ceiling donc ceiling c'est littéralement plafond c'est on arrondit à l'entier supérieur attend ah oui mais c'est même pas forcément un entier c'est on arrondit au dessus on précise en fait c'est un entier si on précise après on peut on peut préciser aussi le dans les paramètres d'après par défaut c'est un par défaut c'est un entier mais c'est un paramètre optionnel que je n'ai honnêtement jamais utilisé qui permet de et c'est quoi la différence avec round du coup alors round ça arrondit ça peut être si t'as 1,5 ça va arrondir à 2 si t'as 1,4 ça va arrondir à 1 ceiling ça arrondit toujours au dessus au dessus 1,4 ça arrondit à 2 mais du coup c'est la différence avec round up ouais c'est ça que je ne vois pas trop ah c'est peut-être la différence c'est peut-être la gestion des nombres négatifs moins 1,1 il va arrondir à moins 2 et peut-être que ceiling arrondir à moins 1 je ne sais pas c'est des cas de toute façon moi les rares fois où j'ai dû utiliser ces fonctions je les teste quand même de manière assez intensive pour être sûr qu'elles conviennent parce que parfois les nuances entre les arrondis ne sont pas si faciles et chacun attend des résultats un peu différents je vous avoue que moi j'utilise plus round up round down que ceiling d'accord allez moi j'ai jamais utilisé round down round up parce que ceiling c'est une fonction assez classique en code plus que round up donc par habitude je fais ceiling mais là comme ça j'arrive plus à retrouver les cas d'utilisation dans lesquels j'ai utilisé ceiling et je sais que j'utilise quand même moi je sais par exemple que je peux avoir le problème quand je fais de l'affichage avec softer que même si dans les formatages rtable tu choisis deux chiffres rappels à virgule si tu mets pas un round par dessus et en fait tu as quand même tout le reste des décimales qui s'affichent donc parfois pour faire de l'affichage c'est utile en plus de formater quoi bon on en fait quoi notre ceiling alors moi je mettrais moi je suis plus catégorie used once parce que c'est vraiment pas le truc que j'utilise souvent en fait ouais 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 je suis oui je suis d'accord ok parfait ensuite on est bien sur le count donc count on compte le nombre de numérique items vous avez déjà utilisé une fois non et ça peut être utile dans les roll-up count, 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 count all count a éventuellement count je n'ai jamais utilisé j'avoue non, count non plus en fait les seules fautes que je l'utilisais c'est par erreur quand je voulais faire un count all c'est ça ouais salut Judas qui passe rapidement faire coucou effectivement et en fait moi le cas où j'aimerais bien utiliser tous ces counts ils ne marchent même pas en fait quand tu veux compter le nombre de record lié que tu dis bon bah je vais faire un count en fait ah merde ça marche pas il faut passer par un un champ de type count en fait qui va compter et ensuite tu peux utiliser la valeur ce que je trouve un peu débit là je n'ai pas compris ton use case si tu restons dans le cas du du e-commerce tu as un nombre de paires en stock sur le modèle en fait donc tu as un nombre de paires lié si tu veux juste compter ce nombre de ce nombre d'items liés en fait tu ne peux pas faire count de ton champ record ça ne va pas marcher il faut que tu fasses un champ de type count avec le petit boulier là et ensuite tu vas l'utiliser dans ta formule mais en rollup ça fonctionne aussi en rollup ça fonctionne mais des fois tu n'as pas envie d'ajouter juste un champ rollup pour parce que tu veux juste utiliser en formule c'est ça tu veux juste utiliser le count dans une formule en fait et tu ne peux pas faire l'impasse sur un champ supplémentaire qui va être dédié à juste compter ouais donc bref tout c'est on va en faire un peu un package count count a count all qui sont donc count c'est les valeurs numériques count a les valeurs non vides count all c'est toutes les valeurs y compris les valeurs vides déjà parmi toutes celles-là lesquelles vous utilisez enfin laquelle vous utilisez plutôt et ce que vous utilisez vraiment et les autres je propose de les mettre en even use parce que j'ai plus tendance à utiliser count all en fait dans un rollup mais en fait je pourrais très bien utiliser un champ de type count comme tu dis Pierre avec le bouillet mais c'est vrai que par par habitude j'ai tendance à utiliser ça dans un rollup non mais c'est vrai que le rollup est pratique parce que tu peux aussi filtrer tu peux dire je veux juste te récupérer donc c'est vrai que les rollups ont leurs avantages moi je suis plutôt team count a mais count en tout cas personne allez hop et count a c'est quoi parce que je pense que je ne l'ai même jamais utilisé en fait c'est les non vides mais il me semble que si tu filtres sur les non vides et après tu utilises un count all ça fait pareil quoi ah bah oui si tu filtres les valeurs vides et qu'après tu utilises un count all c'est pareil donc il y a une étape en faisant le count all ouais d'accord mais ouais qui est peut-être moins explicite malgré tout ouais c'est vrai que c'est pas très clair disons que ouais les noms là count, count a, count all c'est enfin ça vient directement d'Excel etc et c'est des trucs qui sont pas qui sont pas très explicites ça ils auraient pu les renommer count numérique count non empty etc parce qu'en plus ton count a ça veut dire que tu dois choisir que ton champ d'agrégation spécifiquement donc tu peux pas avoir de multiples critères quoi ce qui fait ton count a sur ton champ d'agrégation oui oui complètement c'est ça alors que si tu fais un count all tu peux mettre une condition et par la suite en rajouter une autre etc Mathieu, count a on compte toutes les valeurs non vides numérique, texte etc on s'en fiche toutes les valeurs non vides sont prises en compte alors que count prend uniquement les valeurs numériques ok bon donc on va dire que la distinction entre les deux est nébuleuse even et on va traiter odd par la même occasion donc even even c'est les nombres pairs on retourne le plus petit entier qui est supérieur ou égal le plus petit entier pair supérieur ou égal non seulement j'ai jamais utilisé mais j'ai envie de dire que je ne vois pas à quoi ça peut servir enfin pour moi ça pourrait s'utiliser dans le cadre d'une d'une fonction un peu plus un peu plus complète en fait tu testes si le si le nombre est égal à even de ce même nombre pour voir s'il est si les pairs par exemple ou des trucs comme ça si tu veux faire des distinctions nombre pair nombre impair mais honnêtement dans Rtable je ne vois même pas quand ça peut être utile autant en def pur enfin genre dans Bubble c'est des choses que j'utilise pour avoir par exemple une ligne sur deux d'un tableau qui est grisé mais dans Rtable ou qui fait la mise en forme pour toi ou tu manipules juste des données je ne vois pas j'ai l'impression que vous ne le voyez pas beaucoup plus il y a peut-être des cas un peu tordus où tu pourrais t'en servir mais je ne sais pas si tu as un champ en ton number et que tu veux séparer une liste en deux ou quelque chose comme ça ouais mais j'ai envie dire qu'à ce moment là séparer en deux c'est quelque chose d'arbitraire en fait tu sépares en deux mais tu pourrais séparer en trois donc j'aurais plus le réflexe d'utiliser Mod pour ça ouais parce que je me dis si demain je veux en fait séparer en trois je peux c'est déjà prévu avec cette logique là mais juste faire even hot parce que tu dis je veux répartir entre les employés et j'ai deux employés c'est bancal en fait ouais je suis d'accord ouais bon je pense jamais utiliser on peut même peut-être mettre en C ouais je mettrais ça là parce que je ne vois pas quand est-ce que ça peut être utilisé exp exp en fait c'est une exponentielle ils ne peuvent pas juste dire exponentielle plutôt que de dire le nombre de l'air monté à la puissance correspondante ouais dans le cas où on fait des calculs d'exponentielle je ne sais pas moi je n'en ai jamais vraiment fait avec Rtable pareil je ne vois pas quand est-ce que tu peux avoir d'affaires des exponentielles ou des logarithmes dans Rtable je ne sais pas si tu bosses avec des des physiciens je ne sais pas ça ouais c'est ça mais des trucs techniques si tu utilises Rtable pour faire tes expériences tu vois tes expériences de TP techniques très pointues pour des expériences physiques pour du trading ou pour je ne sais pas quoi peut-être que tu as des modèles qui utilisent ça mais je vais me dire à ce moment là Rtable n'est même pas forcément le bon outil surtout de manière structurelle tu vois le définir dans une colonne formule je ne vois pas c'est un peu étonnant comme mieux ce qu'est mais peut-être un jour ça sert dans la comptabilité pour des modèles d'évolution des coûts d'accord c'est intéressant merci merci Mathieu donc pour de la comptabilité je peux comprendre qu'on puisse pas forcément vouloir utiliser Rtable pour de la compta mais ajouter un peu des calculs comptables sur l'utilisation opérationnelle de Rtable du coup on en fait quoi de ces exponentiels et logarithmes euh euh never used ou used was ouais moi never used ouais pareil bon écoute merci merci Mathieu tu as tu as sauvé exponentiel et logarithme de la case say again c'est là reconnaissance euh ah floor c'est la même chose que ceiling donc on va le mettre avec ceiling c'est le plafond floor c'est le plancher donc ceiling c'est l'entier ou le ou le nu ou le décimal au dessus floor c'est en dessous donc le floor entier de 1,7 c'est quoi mais je pense que tu as raison ça doit être dans les négatifs où finalement le floor de moins 1,7 ça doit être moins 2 un truc comme ça ouais mais déjà les floors ceiling c'est pas des logiques qu'on utilise hyper souvent mais euh en plus sur des négatifs là je je vois vraiment pas trop les cas de figure parce que justement les floors et ceiling euh c'est des logiques très physiques en fait c'est à dire que tu dois forcément être à un entier et soit c'est complet soit c'est pas complet donc avec ces logiques là tu vas utiliser un floor et un ceiling mais peut-être dans la gestion des stocks je sais rien peut-être que dans la gestion des stocks je sais que parfois dans certains cas ça peut être par exemple des quantités de matière et là peut-être que j'en sais rien euh t'as utilisé tant de quantités de matière mais en fait le on est censé avoir utilisé une tonne mais en fait dans les faits il y a que je sais pas 999 et tu as envie d'arrondir tu vois quand tu fais tes stocks euh pour essayer d'avoir des calculs tu vois complètement complètement mais du coup euh enfin on parle vraiment de flux physique et les flux physique c'est du positif quoi t'as pas un stock négatif euh si si tu fais des entrées des sorties de stock ouais mais à ce moment là est-ce que t'as besoin de des bon bref on va pas forcément faire le match mais en tout cas c'est ce que voilà je pense que moi là où j'utilise le plus on va dire les nombres entiers enfin négatifs et positifs c'est quand je fais des mouvements de stock des entrées des sorties à la fin tu regardes combien combien t'as quand tu cumules tout et donc je me dis que peut-être que ça peut être utilisé là même si je peux aller jusqu'à faire des arrondis pendant euh alors int non c'est quoi c'est ah non mais encore un truc qui arrondit non mais là c'est vraiment que pour les entiers ouais donc là ok c'est que pour les entiers c'est le même que l'autre mais sans paramètres c'est roundup c'est roundup mais juste pour les entiers ok bon euh et ben on va traiter d'un coup int rounddown et roundup ça typiquement je les utilise plus que euh que les c'est lignes et fleurs d'accord donc toi tu les mettrais où rounddown et roundup euh moi je dirais euh euh j'allais dire useful même si je les utilise pas tous les jours non plus mais euh en fait euh ce que t'es en train de dire c'est qu'il manque une colonne quoi quand on utilise de temps en temps c'est c'est quoi avec le petit dégradé de couleur qu'on aime bien avec le petit dégradé de couleur que serait Airtable sans les dégradés de couleur on va sur notre comment euh oula j'ai pas envie de je vais piquer ça on va rester simple euh donc le hint j'ai envie de dire on va le mettre là parce que à quoi ça sert de faire une fonction qui permet de faire la même chose qu'une autre fonction mais avec juste moins d'options là aussi c'est c'est ce je pense l'objectif est de se raccrocher à des à des options que les gens connaissent int c'est c'est une fonction classique bon bah on va mettre un int peu importe s'il y a déjà 4 fonctions qui font la même chose c'est vrai mais bon alors que la fonction capitalise ça ils l'ont pas fait pardon c'est pas dans les numériques mais vraiment c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alias de fonctions et je sais pas si ça sert finalement ou si ça desserre parce que moi parfois justement les rares fois où j'utilise mais je sais pas moi je suis très rarement amené dans les projets à utiliser des rounds etc les seules fois où je le fais je vérifie quand même à chaque fois laquelle utiliser parce que il y en a tellement et du coup je passe du temps à comparer en me disant ouais mais est-ce qu'il y a une subtilité ou c'est la même ou finalement je trouve que ça complexifie fort ça nuit énormément à la lisibilité ouais ça c'est sûr ça c'est sûr moi le round typiquement je l'utilise je l'utilise assez souvent mais surtout dans des formules textes en fait quand tu veux inclure un nombre dans du texte tu fais un round parce que sinon parce que sinon potentiellement tu vas te retrouver avec ce mois-ci j'ai passé 1,48910 c'est ça heure non c'est pas très lisible et on s'en fout mais c'est ça en fait c'est dans l'affichage enfin là c'est dans du texte et après aussi pour du pricing pareil j'utilise énormément round mais finalement on a aussi tendance soit on fait comme Florian on a tendance à regarder la doc avant de faire des choix soit on a tendance à faire comme moi qui utilise les fonctions dont j'ai l'habitude mais c'est pas forcément toujours les plus appropriés en fait étant donné qu'il y en a tout un panel donc au moins l'avantage c'est que après cette émission on aura bien fait le point on sera au taquet sur toutes ces fonctions et je crois qu'on verra even on verra non non ça c'est pas la peine je n'irai pas voir ce que ça fait je sais que ça sert à rien je sais plus quoi mais ça sert à rien donc le round on le met dans use sometimes ah non pour moi round c'est au moins useful je ne sais pas ce que t'en dis Florian je ne sais pas si je l'ai déjà utilisé une fois dans ma vie ah ouais en fait je ne sais pas je les utilise par exemple dans make mais je les utilise rarement dans dans Rtable parce que souvent l'output textuel je vais plutôt l'avoir dans make soit c'est dans document et là ils ont quelques fonctions etc soit c'est dans make pour faire d'envoi d'email et dans ce cas là j'utilise ces fonctions là en fait dans la mesure du possible si j'ai besoin d'avoir cet output pour un autre outil j'essaye plutôt de le faire dans make pour éviter d'avoir 36 colonnes de formatage dans Rtable mais bon j'imagine que si c'est pour afficher dans une interface etc ça peut quand même être utile même si en soi l'interface elle conserve les règles de formatage qui sont définies au niveau du champ oui c'est vrai que c'est un grand avantage d'Rtable qui fait qu'on n'a pas tant que ça besoin de Rtable c'est qu'on peut définir sous quel format on affiche et non c'est vrai que c'est énorme ça fait que Rtable n'est pas si utile que ça mais c'est utile soit quand on veut utiliser ce texte ce nombre dans un texte à ce moment là les règles de formatage sont oubliées ça peut être utile aussi quand on fait une formule de pricing un pricing déjà il y a maximum deux chiffres après la virgule sinon ça n'a pas de sens mais la plupart du temps on ne va pas se presser à 11 euros 1,87 on va arrondir à 10 centimes à 5 centimes à l'euro à 5 euros etc j'ai un client qui arrondit tous ces prix aux 5 euros supérieurs par exemple pour ça Round enfin même pas Round non j'utilise ceiling d'ailleurs pour ça mais on pourrait utiliser un Round aussi pour ça c'est vraiment un cas où tu as besoin de faire très fort du dynamic pricing parce que la plupart du temps quand tu as des produits en e-commerce si tu as un catalogue qui est relativement restreint tu vas définir tes prix à la main du coup vous m'avez convaincu on met ça dans use sometimes parce que j'avais un peu oublié le formatage directement dans le champ qui en fait répond aux besoins la plupart du temps max et min on va aller voir juste pour le fun la documentation mais ça renvoie le maximum et le minimum d'un ensemble de valeur à voir que max min c'est comme average etc c'est des fonctions avec un nombre virtuellement illimité d'options on peut en mettre plein à la suite on n'est pas obligé de faire min de A B et dedans qui est dans un min de cette formule et C etc on peut directement faire min de A B C D E F c'est bien pratique et moi c'est des choses que j'utilise pas mal pour des rollups je ne sais pas si techniquement ce sont les mêmes formules qui sont utilisées là ou pas parce que le rollup utilise un seul paramètre qui est un arrêt de valeur je ne sais pas je ne suis pas loin de m'en moquer j'avoue ça marche je me pose la question parce que j'ai l'impression que certaines de ces formules là sont reprises dans les rollups mais d'autres en fait ma question c'est plutôt de savoir est-ce que toutes ces formules là fonctionnent dans les rollups ou pas justement toutes celles qui fonctionnent avec un nombre limité d'arguments average c'est la moyenne d'un nombre de valeurs round ça n'a pas de sens tous les counts ça marche parce que c'est le même principe et d'ailleurs la plupart du temps tu vas compter tu n'es pas obligé de compter un arrêt d'ailleurs tu peux compter des champs séparés pour voir ce qui est rempli ou pas et par exemple est-ce que vous avez déjà essayé de concaténer dans un rollup ouais ça ça fonctionne et par exemple tu peux faire des if aussi dans tes rollups donc si tu veux justement faire par exemple un count et si tu as plus que 10 entrées tu veux afficher je ne sais pas un emoji checkbox par exemple tu peux faire un if avec ton count all values à l'intérieur et afficher et ça t'économise une formule enfin un champ formule en plus bah typiquement moi c'est plus pour des questions quand je construis un portail à sauveteur parfois je veux que le rollup il s'affiche et parfois non pour pas afficher on va dire imagine je vais afficher les coordonnées du client que quand le devis est validé et sinon j'ai pas envie d'être affiché j'ai pas envie de les exposer et oui du coup j'utilise ça m'arrive d'utiliser des formules pour cacher on va dire le résultat du rollup ouais j'utilise aussi des fois pour nettoyer le résultat du rollup parce que dans certaines conditions il y a des rollups qui renvoient des erreurs et en fait si tu fais la valeur du rollup virgule la valeur du rollup ça n'affichera le résultat que s'il n'y a pas d'erreur alors qu'avant je faisais ça en deux champs il y avait d'abord le rollup et ensuite ce nettoyage dans un deuxième temps dans une formule mais non ça fait des champs ça fait des champs ça c'est un truc que je trouve qu'on apprend à faire à force de projet d'essayer d'optimiser le nombre de champs qu'on utilise parce que on se rend compte finalement que plus les projets grandissent en complexité ou plus on va avoir des champs etc et qu'au plus on peut fusionner les champs au mieux c'est et après des fois à l'inverse je au cours du projet je scinde certains champs notamment des formules en plusieurs quand j'ai des formules gigantesques typiquement encore une fois formule de pricing qui qui est gargantuesse en fait moi de mon côté je le représente sur une zcall avec un chart un arbre de décision logique dans lequel il y a plein de ramifications etc au début c'était une seule formule et en fait c'est impossible à maintenir donc maintenant ce que je fais c'est que je découpe l'arbre et ça fait des formules différentes de pricing des statuts aussi j'ai moins eu ça dans les statuts mais ça peut par exemple là c'est encore dans le cas d'usager d'un portail mais tu vois t'as une nouvelle demande en fait cette demande elle arrive elle est publiée mais après si t'as un devis en cours elle devient devisée en fonction si le devis est accepté ou pas elle est republiée enfin bref après t'as différents cas d'usage aussi qui font que ça va influer sur le statut enfin moi j'ai tendance du coup à mettre les statuts à les calculer dans les formules plutôt que mettre tout un tas d'automatisations pour changer les statuts des choses ce qu'on se retrouve vite avec des automatisations intempestibles oui effectivement dans ce cas là tu peux avoir des formules élémentaires en fait qui calculent certains aspects et après la formule un peu principale qui prend ces différents avec ta formule et qui va en déduire le statut oui c'est vrai que je fais un peu ça des fois sur des trucs et après tu peux éventuellement avoir une automatisation qui prend le résultat de la formule pour le mettre automatiquement dans un champ de type single select parce que c'est un peu plus sympa et plus visuel à voir c'est ça en attendant en attendant qu'un jour Airtable nous permette de définir la couleur d'une cellule et non pas juste de la ligne la coloration comment ils appellent ça dans Excel coloration conditionnelle oui mise en forme conditionnelle d'une cellule et ça c'est un truc que beaucoup de clients demandent en fait quand ils viennent d'Excel et c'est vrai que ça ne me semble pas délirant en fait non clairement c'est c'est clairement utile moi c'est un des premiers trucs qui m'a qui m'a un peu remuté quand j'ai commencé Airtable c'est justement ça ça je ne peux pas le faire et bon bah après tu l'oublies un peu au fil du temps parce que Airtable sait faire plein d'autres trucs mais c'est vrai que ça manque et après donc les min max ça ça peut être utile on peut utiliser ça sur des sur des montants par exemple on veut le truc on veut l'article en stock le moins cher qu'on a la date enfin on a une liste de tâches liées à un projet je veux qu'est-ce qu'on va être la première tâche dernière tâche ça se fait avec des roll-ups avec un min et un max et pour moi c'est plutôt useful les min max ouais tout à fait moi en fait min max et sum je les mettrai pour moi on peut les mettre dans useful parce que ça fait partie des formules les plus utiles je trouve quand on fait un roll-up et on se rend compte que en fait tout ce qu'on met en useful c'est les fonctions enfin oui les fonctions qui sont utilisables dans les roll-ups ouais tout à fait c'est-à-dire qu'en fait utiliser des fonctions numériques dans des formules classiques vraiment des formules sous forme de champ c'est assez rare finalement par rapport aux formules textes qu'on a traité la dernière fois il y en avait beaucoup plus quoi il y avait beaucoup plus d'usages en fait complètement on peut regarder quoi modulo maintenant on va regarder la documentation mais le modulo en fait c'est le reste de la division euclidienne comme on appelle ça donc 3 modulo 2 c'est 1 parce que 3 divisé par divisé par 2 c'est un quotient de 1 et un reste de 1 et donc c'est ce deuxième 1 le reste qui est le modulo donc on l'utilise de manière assez classique pour voir justement les les nombres paires et les nombres impaires puisque tous les langages n'ont pas forcément ces fonctions even odd même si on a jugé que notre table c'était pas très utile et du coup j'ai envie de dire que le modulo un peu même moi je l'ai déjà utilisé je mettrais used once enfin je pense que c'est parfois utile mais c'est vrai que en fait il faut déjà savoir à quoi sert un modulo parce qu'en gros j'ai l'impression qu'à part les développeurs un modulo ça parle pas spécialement non je jure donc c'est un peu un truc ça commence avec quelque chose d'un peu technique et d'un peu technique et de pas franchement utile dans la plupart des cas d'usage pour lesquels Rtable est utile tout à fait et toi dans quel cas tu l'as utilisé ? je sais plus dans quel cas c'était mais je sais que je l'ai déjà utilisé dans Rtable je vais essayer de me soutenir mais genre une fois je pense ok non ça me revient pas comme ça Xavier n'a jamais utilisé de modulo dans aucun contexte de sa vie pro et bien ta vie pro est triste Xavier je ne t'envie pas non c'est vrai que c'est pas mais là aussi c'est comme c'est comme ce que je disais tout à l'heure c'est des choses qui sont un peu plus utiles en dev quand tu as des interfaces etc où tu vas avoir un peu plus cette logique éventuellement comme on l'évoquait tout à l'heure pour faire de la répartition en fonction du résultat de mon modulo je vais attribuer à telle ou telle personne ou à tel ou tel stock ou à tel ou tel je sais pas quoi c'est un cas de figure qu'on peut envisager et en plus de ça l'avantage c'est qu'on peut faire un modulo dynamique c'est à dire que le diviseur peut aussi être être dynamique avec sur la base d'un account A par exemple dans un roll-up ou quelque chose comme ça je me demande si c'était pas dans le cadre de packaging ou quelque chose comme ça où il y avait une capacité maximum par certains je pense qu'il y avait une quantité maximum et un nombre que tu voulais mettre et tu pouvais pas tout mettre en une fois il fallait calculer le reste c'était quelque chose comme ça je pense ça peut si t'as des boîtes de 12 E tu sais combien d'eux tu as le modulo te permet facilement de savoir combien d'eux ne tiennent pas dans une boîte ou sont dans une boîte non complète est-ce que c'est vraiment utile au quotidien il faut travailler pour un producteur d'eux et je n'en ai pas dans mes clients malheureusement moi mes clients vendent des chaussures et les chaussures ça va par deux ils ont rarement une chaussure toute seule nous passons au power une fonction avec un nom super sympa mais qui en pratique ne sert pas à grand chose power power c'est la puissance ça se traduit littéralement la puissance mathématique 2 puissance 2 c'est 2 au carré c'est power 2 ouais d'accord peut-être peut-être pour encore une fois pour les calculs comptables plutôt que plutôt que réellement dans la gestion opérationnelle oui ça peut être utile dans des calculs de ce type là un peu un peu spécifique moi pour ma part j'ai jamais utilisé non et on salut erwick et on on le met pas dans say again parce que on dit ok éventuellement ça peut être utile dans certains cas de figure il y a un peu son pendant enfin sa fonction complémentaire sqrt ce qui veut dire square root racine carré est-ce que est-ce que d'ailleurs c'est uniquement c'est uniquement la racine carré c'est pas de la racine en base autre mais déjà racine carré j'ai absolument jamais utilisé c'est pareil peut-être qu'il y a des formules utiles qui l'utilisent mais nous non et la valeur alors la valeur ça peut être utile disons que ça prend une chaîne de caractère qui contient un nombre et ça convertit ça en nombre après j'ai jamais utilisé pourtant ça sert en fait à parser du texte c'est comme un parse int en fait souvent Rtable le fait à notre place quand on a besoin même si dans un import on a du texte on peut facilement changer la colonne changer le type et le mettre en currency ou en nombre et faire le boulot à notre place ouais tout à fait en fait le conversion le changement de colonne fait cette conversion de manière implicite en fait effectivement ça le fait assez bien ouais non complètement c'est vrai que c'est très pratique ça sur Rtable enfin Rtable j'ai de manière assez carrée les types de données et j'ai capable de passer aisément l'un à l'autre les imports marchent plutôt bien en fait c'est plutôt pour sortir de Rtable que j'avais des soucis quand j'avais voulu importer des données qui venaient de Rtable dans Xano je m'étais retrouvé avec un souci parce qu'en fait les champs de type currency donc les valeurs monétaires Rtable dans l'export mais le dollar mais l'euro etc et et c'est infernal en fait parce que quand tu veux importer ça ailleurs il te dit ah bah non j'attends un nombre tu mets une chaîne de caractère parce qu'il y a ce signe monétaire et ça j'avoue que je comprends pas c'est vraiment je pense penser comme de Rtable à Rtable parce que Rtable tu lui demandes d'importer ça bah il sait le faire il dit bah oui c'est facile ça c'est un nombre il y a un symbole monétaire je sais que c'est un champ de type currency vous avez vu c'est super Rtable mais mais en fait pour ces quelques cas un peu à la marge ça te pourrit tout le reste ah ouais c'est bon à savoir même enfin on m'avait parlé du fait que que dans Xano tu peux entre guillemets aspirer ta base Rtable même là ça pose problème non non là ça pose pas problème le problème le souci c'est que quand je l'avais utilisé bon c'était il y a plus d'un an peut-être qu'ils se sont ils se sont améliorés depuis mais j'avais une très grosse base et juste sa plante il a il a jamais réussi à importer quoi que ce soit parce que parce que trop de données donc j'avais été obligé de passer par et puis et puis même même ça en fait c'est pas c'est pas forcément une solution une solution miracle parce que Xano notamment ne permet pas que tu changes le nom d'un champ dans Rtable tu t'échantes en fait ce que tu veux tu les renommes à la volée etc Xano il te dit vous voulez renommer le champ ok pas de soucis ah juste un truc j'efface toutes les données qu'il y a dedans ça vous va vous avez vu ça c'est un des trucs qui m'avait stoppé dans l'utilisation je me suis dit ouais mais ça avant d'accepter ce genre de contraintes le fait qu'il n'essaye pas de de convertir la valeur même quand c'est facile à faire c'est quand même enfin même renommer donc même renommer le champ renommer le champ tu ne peux pas ça se comprend enfin c'est moins grave que dans Rtable parce que Rtable c'est à la fois ta base de données et ton interface l'utilisation de cette base de données Xano c'est juste un vac donc à part les développeurs personne ne voit le nom des champs mais moi ça m'avait beaucoup gêné parce que à la base c'était une base d'un client un truc qui avait été conçu organiquement c'est pas moi qui l'ai conçu je suis arrivé en cours de route et j'ai sauvé ce que je pouvais sauver il y a plein de trucs qui sont pas propres du tout et je me disais ok bah si on passe sur Xano je vais en profiter pour faire les choses proprement sauf que bah non tu peux pas faire les choses proprement parce que par défaut si tu fais l'import ils te récupèrent tous les champs d'Rtable avec le même nom et tu peux pas les changer tu dis bah c'est un peu con je voulais repartir sur des basses saines et en fait on me dit non et sinon vous créez un nouveau champ et faire un copier-coller ah oui c'est ça j'avais mappé à la main le souci c'est que quand t'as 200 champs dans ta table c'est long ok wow enfin bref et donc la valeur bah never used pour moi value est-ce que tu peux rappeler ce que c'est avec la doc c'était transformer une chaîne de caractère ah oui c'est ça moi je sais je l'ai déjà utilisé mais je pense si c'était moi je le mettrais dans used once mais si vous ne l'avez jamais utilisé allez used once ça me va et donc dans tout ça on n'a pas de essential non ouais j'ai envie de dire en essential en fait je mettrais les multiplier additionner diviser soustraire parce qu'en fait c'est ça qui est utile surtout dans les formules le nombre ouais tout à fait mais qui sont des opérateurs qui n'apparaissent pas ici mais ils avaient mis dans la doc au au début là allez on va les mettre pour le fun voilà histoire d'avoir un essentiel bon conclusion en fait on ne fait pas tant que ça de formules complexes sur les nombres dans Rtable non non qu'est-ce qui vous manquerait vous comme formule que vous pouvez avoir par exemple sur make ou quoi et qu'il n'y a pas sur Rtable j'ai parlé de capitalize tout à l'heure mais bon c'est pas une formule numérique non un truc qui manque je trouve c'est ce que tu as parfois dans des outils où tu donnes une valeur numérique et tu peux lui donner vraiment spécifiquement le format qui est attendu et dire par exemple comme séparateur de milliers je veux un espace puis je veux une virgule pour pour mes décimales ce genre de choses ça ça peut être utile ça il y a par exemple dans document où tu peux préciser une locale etc selon laquelle tu veux qu'il exprime tes valeurs numériques ça je trouverais ça assez utile mais alors pas vraiment sous la forme d'une formule je pense que ce serait même mieux que ce soit dans le formatting et d'ailleurs dans le formatting moi j'aimerais bien pouvoir choisir où est-ce qu'on met le signe tu as de currency avant ou après ce genre de truc mais effectivement ça si il y avait un champ texte pour déterminer le format un peu un peu comme quand tu fais un détail par sous format et que tu peux spécifier dd slash mm tu pourrais exprimer ça de la même manière avec tes currencies en disant je veux que mon chiffre s'affiche ici avec une virgule etc et que mon euro il aille se mettre à la fin ou au début ça ça pourrait effectivement être assez pratique ouais là je suis sur make il y a deux fonctions qui n'existent pas exactement dans dans Rtable c'est format number donc c'est c'est ce que exactement ce que vous disiez et l'inverse c'est à dire parse number c'est à dire une version un peu améliorée de value value c'est on donne une chaîne de caractères qui contient un nombre et Rtable va l'interpréter en espérant qu'il sache interpréter correctement notamment avec ces histoires de points et de virgules aux Etats-Unis la virgule et le séparateur de milliers et le point et le séparateur décimal en France on a plutôt un espace pour séparer les milliers et la virgule comme séparateur décimal donc ça peut causer des soucis d'interprétation je parle même pas des dates et de leur système totalement débile mois, jours, années mais c'est pour ça que le parse number peut être intéressant parce qu'au moins on l'indique directement à l'outil voilà le schéma de données que tu peux attendre enfin voilà le format le formatage du nombre que tu vas recevoir donc c'est peut-être un peu plus fiable même si dans l'absolu si tu le sais quel format tu récupères et quel format est attendu par Artable tu peux faire des fonctions texte pour un petit substitute pour mettre au bon format oui tout à fait et après il y a deux variables que Artable n'a pas qui sont la variable pi j'ai envie de dire c'est pas dramatique et la variable random et là ça c'est un ça c'est une question intéressante c'est pour ou contre le nombre enfin la fonction nombre aléatoire dans Artable parce qu'en fait derrière ça il y a la question nombre aléatoire ok mais quand est-ce qu'on génère ce nombre est-ce que c'est à la création du record est-ce que c'est en permanence mis à jour est-ce que enfin en fait il y a une logique derrière qui est pas si évidente et qui je pense explique que ce soit une fonction qui n'existe pas aujourd'hui ouais j'avais déjà vu des gens dans la communauté Artable aux Etats-Unis enfin le Artable community faire du random avec un timestamp et en faisant une espèce d'altération là-dessus mais qui n'est pas un vrai random pour le coup puisqu'il dépend d'une date il faisait ça comme ça mais donc ça veut dire que là c'est un random qui est évolutif ce qui veut dire que pour les performances à mon avis ça doit être catastrophique et si ça doit utiliser un arm j'imagine ou un 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 c'est assez rare en fait il y a des cas d'usage par exemple ouais pour là j'en avais un récemment c'était on voulait voilà distribuer de manière on va dire aléatoire voilà dès qu'il y a un nouveau client qui arrive un nouveau prospect on va dire le distribuer entre les personnes de l'équipe mais là manière aléatoire mais bon j'ai envie de dire même si on le fait dans toujours le même ordre c'est pas pas dramatique quoi en fait pour moi la logique de random elle serait plutôt à mettre du côté des automatisations que du côté des fonctions dans le sens où tu peux vouloir générer un un nombre ou une chaîne de caractère aléatoire à la création d'un record parce que ce sera une clé ou je sais pas quoi pourquoi pas tu peux vouloir te dire effectivement il y a un nouveau record qui arrive je veux l'attribuer automatiquement à une personne donc en fait je prends une liste et dans cette liste je récupère je récupère un élément au hasard etc mais pas forcément dans les champs eux-mêmes pas forcément dans les formules parce que qu'est-ce que t'en fais de ce random est-ce qu'il est calculé une fois est-ce qu'il est calculé à chaque fois est-ce que et là vient la question des variables dans les automatisations d'air table et voilà le souci c'est que les automatisations d'air table sont quelque chose de très basique même si depuis peu ils ont des boucles qui permettent d'itérer mais qui ne permettent pas de combiner je ne vais pas encore tester mais apparemment ça permet de combiner et l'écondition logique et l'itération d'ailleurs bon enfin je l'ai fait je l'ai utilisé mais de toute façon les automatisations pardon air table c'est toujours la même chose si dans l'automatisation tu dois mapper 30 champs c'est long en dynamique tu vois c'est long parce que par défaut c'est du statique après il faut sélectionner dynamique il faut aller dans les paramètres les valeurs et machin donc ouais ce n'est pas encore optimal pour quand tu as beaucoup de champs et des logiques plus complexes donc là on a des dans notre chat on a des suggestions de cas d'utilisation Mathieu qui nous dit pour générer des mots de passe temporaires pour des apps par exemple Xavier qui nous dit des clés API valider l'accès temporaire mais j'ai envie de dire que Mathieu nous dit Martial dit que ça pourrait être une fonction et dans les paramètres de la fonction tu dis quand on calcule ça j'ai l'impression que tout ça c'est il y a plus d'écueil que d'avantages en fait tous ces cas de figure là pour moi justement ça appuie l'idée que c'est vraiment à la création d'un record c'est vraiment le cas d'une automatisation ok tu ne peux pas faire ça dans les automatisations à table mais c'est pas grave tu passes par make tu déclenches ton webbook tu génères ta chaîne de caractère etc parce que c'est vrai qu'Excel le permet et c'est bien pratique mais ils ont trouvé un compromis un peu bâtard de quand tu changes une valeur quelque part dans ta feuille de calcul ça va tout recalculer pourquoi pourquoi pas mais en fait c'est pas une c'est pas vraiment une logique robuste et utilisable typiquement avoir ce mode de fonctionnement avoir une valeur aléatoire qui est qui est régulièrement mise à jour pour tous les cas de figure que vous nous avez donné ça marche pas en fait ou alors il faut faire une automatisation pour prendre la première valeur et quand le champ dans lequel on stocke les vides on prend la valeur la valeur générale et on met dedans et puis après le champ random on s'en fiche parce qu'il est venu à jour mais on veut plus la rendre mais alors autant le faire directement dans l'automatisation c'est ça effectivement les use case sont tellement variés que c'est difficile de trouver une espèce de logique qui puisse convenir à tout le monde et dans ce cadre là je pense que c'est mieux peut-être de faire effectivement une automatisation qui fonctionne selon les conditions que nous on définit précisément et après après ce que tu disais finalement Elise dans l'histoire des attributions dans les listes etc pour moi ça rejoint un peu la discussion qu'on a vu la dernière fois sur la manipulation des listes qui est embryonnaire sur Artable et avoir des logiques de sort de get etc qui en fait pourraient permettre de faire ça tu pourrais avoir un sort aléatoire tu pourrais et là d'un coup ça commence à avoir un peu enfin tu peux commencer à faire des choses comme ça avec du sort et du get mais c'est pas exactement juste générer un nombre en nombre qui dans le cadre d'une base de données structurées comme Artable en fait n'est pas si utile que ça en fait je verrais plutôt ça un peu comme je sais pas comment ils l'appellent dans Make mais effectivement c'est ce que t'as dit Pi les workflow ID ce genre de truc je sais pas comment ils l'appellent des variables ou des je sais pas s'ils appellent ça constante mais en tout cas avoir ça dans les automatisations plutôt que d'avoir parce que là on peut prendre que les autres des étapes mais ce serait bon d'avoir un peu ces valeurs là disponibles et un exemple de ça c'est par exemple moi j'utilise souvent quand je fais une automatisation je vais mettre à jour un champ date en disant ça a été envoyé le et je dois mettre une date à cet endroit là et en tout cas moi je suis toujours bloqué parce que t'as deux choix soit tu mets au niveau de ton record qui déclenche ton trigger tu mets un champ qui est no ou quelque chose comme ça histoire d'avoir une date qui est plus ou moins mis à jour et ça c'est un truc que j'utilise pas parce que bon niveau parfait c'est pas idéal et donc je suis obligé de rajouter une étape script entre les deux dont le seul but est de faire un new date et mettre un 8.7 de ma date et puis récupérer une date mise à jour il y a aussi de mettre un last modified dans le record ouais je faisais comme ça aussi et après je me suis dit en fait non il y a le last modified et en fait ça résout le problème parce que c'est vrai que le now c'est vraiment la fonction à éviter ça devient ingérable dans les grosses bases mais je préfère avoir cette date en dur dans la base qui est stockée par mon automatisation plutôt qu'un last modified parce qu'alors ça veut dire que non mais en fait ton automatisation récupère la valeur du champ last modified ah ouais ok donc tu fais d'abord ouais mais ça sous-entend que tu dois faire un update alors ça sous-entend que ça marche effectivement plutôt si tu fais un update après j'imagine que tu dois avoir moyen de forcer un update ouais tu fais un update à vide ou quoi histoire d'avoir voilà histoire d'avoir un last modified mais c'est vrai que moi dans tous les cas de figure où je l'ai utilisé j'avais de toute façon enfin c'était déclenché par une modification du record donc le last modified je savais qu'il était bon en fait ok parce que la plupart du temps quand même ton automatisation elle est déclenchée par un par un par un modifié là comme ça je vois pas trop d'autres cas de figure par exemple quand t'as une formule imagine t'as une formule voilà imagine 24 heures avant tu dois mettre tu dois envoyer un mail et donc là t'as une formule qui te dit est-ce qu'on a atteint les 24 heures avant ou pas ouais les roll-ups aussi les roll-ups ça peut ouais si c'est la formule qui change t'as pas forcément de l'aide ouais c'est vrai que ça c'est un point un souci aussi c'est que Airtable n'est pas capable de détecter quand la valeur calculée d'une formule change par exemple il faut le stocker manuellement si on veut si on veut le faire et effectivement ça peut être un cas de figure si on veut savoir à quel moment la valeur de cette formule a été mise à jour ben sinon il faut il faut coucher un peu avec une automatisation putain la même logique de dire on a pas envie de rajouter des champs moi c'est pas systématique que dans mes tables j'ai une last modified je pars pas du principe que je l'ai parce que je sais que dans tous les cas je peux la rajouter par après donc tant que c'est pas une demande explicite je la rajoute pas et je l'ai très rarement je l'ai très rarement aussi le QI est il souvent mais last modified c'est pas si utile que ça c'est ça la plupart du temps c'est récent souvent quand t'as du last modified c'est plutôt sur des champs spécifiques plus que sur le record au complet oui complètement on a bien fait le tour il n'y avait pas grand chose finalement bon écoute je pensais que ce serait plié en une demi-heure mais mais non on trouve toujours de quoi les balles bon ben écoutez merci en tout cas à tous les deux merci à tous et toutes dans le chat de nous avoir accompagnés vous avez été de plus en plus nombreux pendant le live et vous êtes restés avec nous jusqu'au bout merci donc on se retrouve quels sont les quels sont les prochains rendez-vous il doit y avoir il est tous les mardi une fois par mois je crois donc c'est sur le Rtable Arena ça va être le 3ème mardi du moins quelque chose comme ça donc je ne sais pas exactement quand ça fait en mars mais la prochaine émission de le on-air de Julien avec Rtable sera le mardi 7 mars pour parler toujours d'Rtable moi j'ai un live aussi la semaine prochaine le vendredi 3 à 13h scalé avec Rtable où on parlera de bosser avec des grosses bases avec beaucoup de records beaucoup de chants beaucoup de gens etc et comment faire en sorte que ça se passe le mieux possible pas toujours bien parce que c'est pas toujours possible mais le mieux possible et aussi la question de à quel moment on doit envisager de passer à un autre outil à quel moment Rtable n'est pas le bon outil avant de commencer un projet notamment donc voilà on parle de tout ça en live ici même le vendredi 3 mars à 13h voilà d'autres actus infos autopromos de votre côté non pas pour moi en tout cas non fort bien je peux parler de la formation du wagon qu'on sort avec Julien mais tout le monde est déjà au cours il me semble qu'il reste quelques places encore pour la formation avec Julien sur Rtable et Software là au mois de qui commence au mois de mars voilà donc voilà on a le plaisir de faire ça pendant 10 semaines où on va retrouver les apprenants deux fois par semaine en live on va dire en live en vidéo et et donc voilà si ça vous intéresse vous pouvez aller je vous enverrai je sais pas si je peux poster un lien là je crois pas je ne sais pas si tu vas pouvoir le mettre peut-être non je crois pas mais si vous voulez plus info c'est sur le site du wagon sinon mets-le en chat privé je le publierai ok et bien parfait merci à tous pour nous avoir suivis nous de notre côté on est fiers de nous ça veut dire que même sans tonton Julien on est capable de tenir une émission entière on a presque pas eu peur on est grandi pour être fiers de nous merci à toutes et tous bonne fin de journée bonne semaine bon mois bon tout ce que vous voulez et à la prochaine salut merci à tous salut à l'après salut 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 salut